Et bonjour à vous les amis, c'est Thomas, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour notre aventure, commencer le brisage, sans aucun budget, sans aucun kama et sans aucune ressource, sur le serveur Jash. Aujourd'hui on est à l'épisode 8 de cette aventure et je vais essayer de faire un petit récapitulatif parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en avais pas forcément parlé durant mes vidéos. Globalement ce que je tiens à dire de cette aventure, c'est une aventure assez compliquée parce que commencer avec vraiment 0 kama et même pas un personnage très haut level, c'est très compliqué, notamment pour farm les ressources au début. Mais ce que je tiens à vous dire, très honnêtement, si vous voulez reprendre ou commencer Dofus 2-0, vous pouvez le faire. Franchement honnêtement, se faire des kamas dans Dofus, c'est pas très compliqué. Il faut simplement être rigoureux, avoir une expérience de jeu la plus importante possible. Plus vous allez faire des erreurs, plus vous allez vous rendre compte de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Donc vraiment, essayez de vous faire confiance, essayez de tenter des choses. Donc on a environ 5 millions de kamas, ce qui est très intéressant, même très très bien puisqu'on a commencé de 0, je tiens à vous le dire. On avait 0 kamas en poche, rien du tout. Et là donc on est à 5 millions de kamas. Mais ce qui m'intéresse le plus et ce que je veux vous montrer de plus important, c'est tout simplement les métiers. Puisque, en fait, j'ai notamment essayé de monter un maximum les métiers. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est ça que j'aime beaucoup avec le brisage. C'est qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'avoir ses propres métiers, ça me permettait de pouvoir me faire des kamas parce que je vais pouvoir tout simplement fabriquer mes objets. Mais en même temps, on peut monter en level et se faire des kamas. Et c'est ça qui est très important. C'est que là, actuellement, je me suis fait 5 millions de kamas de bénéfices. Donc c'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas oublier tous les millions de kamas que j'ai investis pour tout simplement monter mes métiers. Que ce soit le métier de bijoutier, de forgeron, de sculpteur, de cordonnier, de tailleur, etc. Et donc, c'est ça, c'est la chose pour laquelle je suis content. C'est qu'on a réussi à investir beaucoup dans nos métiers. Et on a des métiers assez bien au level par rapport à mon level actuel puisque je suis level 58. Là, on a une bonne base de kamas. On a une bonne base de ressources puisqu'il y a des ressources que je possède notamment en banque parce que j'ai fait beaucoup d'investissements. Il faut savoir que quand je commence à avoir un peu de kamas, notamment dans le brisage, tu vas avoir souvent tendance à acheter des lots de 100 ressources tout simplement pour pouvoir économiser. Et en fait, tu te rends compte que là, tu augmentes tes marges et en même temps, tu diminues tes coûts de production. Donc voilà, petit récapitulatif. On est à 5 millions de kamas. On a un certain nombre de ressources, que ce soit en banque et également sur notre personnage. On a monté le métier de bijoutier au level 110. On a monté le métier de forgeron au level 110 également. Sculpteur et cordonnier, on va essayer d'amplifier ça un petit peu. Après, il faut savoir qu'actuellement, en ce moment, j'ai un peu du mal avec l'économie de J.A.H. Je trouve que l'économie... N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, les amis qui sont sur J.A.H. parce qu'il y en a qui sont depuis plusieurs années. Moi, je n'y suis que depuis plusieurs mois. Mais ça peut être intéressant d'avoir votre avis. Et qu'est-ce que vous pensez de l'économie sur J.A.H.? Moi, pour ma part, je trouve qu'actuellement, au niveau des runes, c'est assez compliqué. Les prix ont souvent tendance à passer à la baisse, ce qui est un peu compliqué, surtout pour faire des calculs de marge. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Mais on essaye un peu de quand même continuer l'aventure, même si ce n'est pas évident. Je pense que J.A.H. a des points forts comme des points faibles. Et après, c'est à nous d'essayer de se débrouiller pour tout simplement se faire des kamas. Chaque serveur a ses spécificités, des choses positives comme des choses négatives. Parfois, un serveur beaucoup trop rempli fait qu'il y a beaucoup trop de concurrence, il y a beaucoup trop de métiers compliqués à monter parce que ces métiers-là sont extrêmement farmes. Et donc, les prix des ressources sont extrêmement élevés. Donc, il faut toujours un équilibre dans un serveur, je pense, entre une population assez élevée et une population moins élevée ou tout simplement qui dépense moins. Donc, sur le long terme, mon objectif, d'ici la fin du mois de mars, ça va être d'avoir tous mes métiers niveau 150. Objectif, tous mes métiers niveau 150, du moins tous les métiers de fabrication, donc ça va être bijoutier, forgeron, sculpteur, cordonnier, tailleur. On aura des métiers bien montés, on aura une base de kamas constructive et on aura un certain nombre de ressources qu'on aura gagnées par l'achat en masse. Et donc, voilà. Donc, globalement, voilà, c'est ça un peu mes objectifs. Et tout simplement, ça va être de se faire un maximum de kamas sur le moyen court terme. Donc, voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un petit résumé de mon aventure rapide pour pouvoir tout simplement vous dire où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je veux faire. Franchement, n'hésitez pas, si vous aimez ce type d'aventure ou du moins d'explication, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à me le dire. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Vous connaissez. Les amis, vous pouvez y arriver. Je sais qu'il y en a beaucoup sur cette chaîne qui ont un peu de mal à se faire des kamas, mais vous savez, Dofus est un monde très vaste et très grand. Il faut simplement parfois tenter des choses, voir si ça fonctionne et en fait, vous allez tout simplement apprendre sur le moyen long terme. Donc vraiment, ayez confiance en vous. Essayez de voir vos points forts et vos points faibles et vous verrez comment vous allez y arriver. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Et en plus, vous ne raterez aucune de mes dernières vidéos. Prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao !